là on arrive de la gauche là c'est ça exactement vous pouvez voir le tunnel là ici là voilà il ya un escalier qui descend un escalier qui descend là haut donc ouais effectivement vous êtes dans ce qui ressemble à une crypte en fait ça crée cave du on va pas se séparer il n'y a que des cul de sac comme des cellules vous dites où vous rentrez où est ce que vous voulez rentrer là où il ya une table à jouer une table et ballon dit il n'y aurait pas quelque chose à boire sur la table vous allez ici d'accord donc effectivement une table de bois et quatre chaises qui occupe l'extrémité de cette pièce vous voyez à l'ouest qu'à fracov qui contiennent des paillasses de paille moisie il ya encore un escalier qui descend par ici il ya rien sur les paillasses je les fouilles non il ya rien sur les paillasses c'est rien vous sentez une odeur vous sentez une odeur de renfermer vraiment quoi c'est vous avez l'impression que vous êtes les seuls à respirer cette terre depuis un très très longtemps ouais ça pue c'est pas faux bon vous venez je suis il ya un puits ouais un puits de 1 m 20 diamètres alors au bord de 1 m de haut qui descendent assez profondément vers une cuve pleine d'eau vous voyez un saut en bois qui pend au bout d'une corde qui passe par une poulie vissée à l'une des poutres du plafond au dessus du puits il ya cinq pièces annexes qui devaient servir autrefois de chambre voilà chacune contient un lit un petit coffre il ya un saut dans le puits qu'on peut remonter chaque coffre est fermé par un cadenas de fer rouillé ça se pète ça se pète facilement les cadenas ça se pète on peut remonter il ya un saut dans le puits pour qu'on peut remonter ou oui il ya un saut je vais bien remonter le feu voir s'il ya un truc caché dedans tu remontes le saut et non il ne contient que de l'eau je remplis ma gourde avec le croupi en l'occurrence ah bah non alors bah moi je peux mettre un coup de vage dans le cadenas ok vas-y fais moi un jet d'attaque les fameux jet d'attaque ok ça passe donc tu arrives à péter le cadenas assez facilement tu arrives à passer le truc de métal tout à peu au bon endroit pour que le cadenas cède donc vous avez ouvert le coffre quel coffre d'ailleurs ? c'est en bas là ok tu veux savoir ce qu'il y a dedans ? ah bah oui non je l'ouvre mais je m'en fonde il y a une épée courte qui a priori serait en argent ça fonctionne contre les démons attrape contre les vampires hop c'est tout ? bah oui bon on va faire c'est quoi là ? c'est déjà une épée courte en argent ah ouais cool c'est pourquoi ça ? c'est pour casser le cadenas ? ouais ton épée tu tapes le cadenas tu vois que t'as pas tapé assez fort quoi j'ai trop nul j'ai m'aider laisse faire les bonhommes tu tapes avec ta hache à deux mains c'est ça ? ouais au moment où tu mets un coup de hache dans le cadenas en fait tu as du taper à un endroit assez solide du cadenas et tu vois ta hache qui s'ébrèche elle est magique elle est magique là en ce moment je l'ai rendue magique jusqu'au prochain long repos donc peut-être qu'elle se casse pas mais là pour être elle est quand même bréchée et elle fera moins de dégâts tant que tu l'auras pas fait réaiguiser putain t'es trop nul est-ce qu'on met des négatifs là-dedans ? je fais ça sur la hache de Sogrond ça marche elles sont allées m'en réparer est-ce que t'as deux aimants sur toi ? mais je suis impair pour toi des aimants ? bah il faut deux aimants sur le sort a priori non mais il a une sacoche de composants ok non si j'ai mon symbole sacré ça remplace ok 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 bon vas-y on a toujours pas réussi à louer ce coffre je vais taper dessus il faut un marteau un marteau c'est il y a moins de risques ne frappe pas trop fort sinon tu vas tout casser pas trop fort hein tu tapes pas assez fort clairement quoi tu vois le cadenas qui fait un tour complet sur lui-même et qui se remplace dans sa place initiale on va se laisser emmerder par un coffre il y a personne qui avait aussi de voleurs ? bah non il n'y a pas de voleurs donc si j'en avais j'aurais pu le faire mais bon je ne savais pas est-ce qu'on peut retaper ? on peut taper qu'une fois je suppose non non vous pouvez taper autant de fois que vous voulez c'est un cadenas tu vois tu pars juste qu'il passe du temps moi je leur remonte là voilà donc là tu télérapes qui met un coup dedans par contre tu effectivement tu arrives à casser ce cadenas enfin c'était le dé quoi ? ça contient non c'était pour moi pardon le coffre il contient une brosse à cheveux en ivoire et au poil d'argent ça vaut 25 PO encore une fois je vous dis le prix mais vous en tant que joueur enfin vos joueurs ne le connaissent pas on va bien trouver un bourgeois il faut rebouiller ça c'est ce jeu arrête hop ensuite euh c'est bon je veux pas dire mais il reste tout le coffre là on va t'ouvrir non ? ting c'est ce jeu ça casse pas ah ouais c'est bon et là tu remets un coup dedans et ça casse c'est bon euh tu arrives euh donc tu ouvres le coffre ça contient euh un cache-oeil de cuir noir sur lequel est cousu une cornaline ça vaut 50 PO qu'est-ce que c'est ? une cornaline ? voilà c'est une pierre ah ah pierre semi-précieuse ah ok ben d'accord moi je tape celui-là vas-y Will ça passe t'arrives en fait à faire levier avec ta lame au lieu de taper dedans en fait tu t'arrives à le cerveau à l'enfoncer crac tu fais levier et celui-là était bien mouillé en l'occurrence il s'aide facilement oh mon dieu mais 500 pièces d'or non tu trouves 3 agathe mousse ça s'appelle des agathe mousse d'accord dans un petit morceau de tissu noir plié ah c'est cool il y avait rien dans celui-là je l'amène discrètement dans ma poche ok fais-moi un G s'il te plaît deux ils sont même pas dans la même pièce non pardon ah non ah bah si tu sors là tu me dis rien si tu sors que tu me dis quelque chose il faut que tu le dises avec conviction ah ok ok c'est un super chéri super chéri ouais non ouais du prix grillé si mais s'ils s'en fichent ils s'en fichent mais alors on fait en vrai perception passive je suis à 9 donc là je suis sur ton chemin donc j'empêche de sortir ce serait plus de la de la pasticacité non mais il y avait juste ça et je la montre une Agathe Mousse ouais c'est au Groon toi t'es pas t'es pas ouais bon ok on me l'a fait pas moi Vara et Bogdan par contre euh non pardon euh c'est au Groon c'est un G avec des avantages il y en a deux des avantages voilà ok 22 il y en a que deux les amis enfin voilà je sais pas c'est au Groon c'est clair si tu le crois cette fois mais tu vas me les donner les deux dans le doute putain oui attendez perspicacité 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 c'est dans les euh ouais ouais bah non voilà c'est vrai que deux ouais bah vous êtes euh ouais c'est quand même vous êtes assez convaincu par son deuxième argument qui dit qu'il n'y a que deux euh que deux Agathe j'ai quand même l'impression que c'est de m'être fait baiser dans cette histoire que tu baises les bourgeois c'est une chose mec t'essayes de nous baiser et euh je trouve des choses euh on partage après on a deux il y en a deux bah du coup euh tu vas me rendre l'épée en argent vas-y Marat on partage après moi j'y vais à l'explosion à des charges occultes j'ai pété le cadenas hein j'ai pas le temps ça marche très bien t'arrives à faire péter le cadenas euh dedans tu trouves alors une bourse qui ressemble à une bourse en peau humaine ah 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 en peau humaine séchée et flétrie et elle contient onze pièces d'or et 60 pa en pièces sonantes et trébuchantes alors les pièces sont 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 marquées d'un d'un visage que tu n'as jamais vu certi marqué bref gravé voilà gravé par un visage que tu n'as jamais vu tu n'as jamais vu on frappe les pièces messieurs vous imaginez graver des pièces une par une ouais frapper pardon vous êtes des malades que faites vous messieurs bah il y a ce chemin là encore là ça remonte du coup ça tourne à droite ça tourne là vous remontez l'escalier je suis déjà perdu il n'y a pas être perdu là on a vendu dans le là on remonte au même niveau que là on est arrivé ah oui mais ça redescend la main oui c'est ça les aventuriers ne vont jamais tout droit donc allons-y donc là vous allez alors attendez deux secondes il y a encore des ossements partout là c'est dégueulasse cette pièce contient une simple table de bois flanqué de longs bancs euh de vieux os humanoïdes jonchent le sol les restes d'odieux banqués a priori parce que vous voyez des traces de d'orce c'est pas des os humains si ce sont des os humains ah on cannibale dans ta famille Rosa nous ne sommes jamais venus ici ça me fait peur oui je te comprends tu risques pas de mourir au moins euh Bogdan tu euh tu te rapproches euh alors attendez euh euh Bogdan tu te rapproches et tu vas me faire t'as combien en perception passive ? euh 13 ok strong euh tu vas te prendre une attaque comment ça ? 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 il faut juste que je vérifie ça euh et que je sorte mon monstre de l'endroit où il est euh c'est gratifique je me place en fonction du coup je me place en fonction du coup bougez pas bougez pas non mais moi j'ai pas bougé j'ai trouvé j'ai trouvé des agapes mousse rires alors laisse moi juste nous dire la capacité de camouflage dans les rochers oh bah il est parfaitement placé alors t'as combien en description tu m'as dit ? 13 ok donc effectivement euh euh tu vas te prendre euh euh En fait t'es en train de regarder et au dernier moment tu vois un truc qui bouge comme feu dans les rochers trop tard il arrive à t'attaquer avant. Vous allez me faire votre génie d'initiative s'il vous plaît. Je vais vous sortir le temps de l'order. Je vais mettre de la musique. Merde, j'en ai fait deux. Non mais t'as triché là. Non mais j'ai entendu le bruit en fait avec toi au bruit. Ça fait un peu j'y RPG. Oui, ça fait Philippe Rizoli. Bonsoir et bienvenue. C'est pas que c'est pas bien mais là ça colle pas on va se dire. Ok. J'aurais testé. Le truc s'appelle Chill donc c'est peut-être pas non plus... Ouais mais c'est moi qui l'ai appris comme ça pour mon souvenir. Non mais ça colle hein. Euh... Ok. Euh... Du coup... C'est bon pour les initiatives. Faut que ça se le tient. C'est ça. Je vais le faire pour ma créature. Ça s'appelle effectivement un Greek. Un Greek. Et qui va attaquer. Donc je fais surprendre Bogdan. Euh... Je vérifie vite fait cette capacité pour pas faire de bêtises. Ah oui il a l'avantage avec la surprise. Donc c'est une espèce de créature. Comme un espèce de serpent, de limace. Euh... Qui a un bec. Euh... Au centre de son visage. Et le bec est entouré par des tentacules. Euh... Six tentacules qui euh... Qui font des ventouses avec un crochet au bout. Ça n'a aucun sens. Ça semble un peu au bouche serpent de l'autre. Ouais c'est ce que je pensais. Ah c'est moche. Voilà c'est pas très bon. C'est un serpent... Un serpulpe. Je ne le dis pas ce qu'il y a en dessous par contre. Bon en même temps c'est pas très grave. Euh... Euh... Du coup il te met un coup de... Un coup de bouche bizarre. Un coup de tentacule. Il t'attrape le truc c'est vénère quand même. Exactement. Ça passe ou pas ? C'est raté. 14 ça passera. Donc effectivement tu... Tu... Même si t'es surpris ton armure euh... Tu sens qu'il essaie de t'attraper en fait avec ses ventouses de sa... De fouetter en même temps que de t'attraper avec ses ventouses. Et il a juste réussi à avoir un petit bout d'armure donc euh... Tu dégages ton épaule et... Ah ! Et t'arrives à te dégager de son entrainte. Tu prends aucun dégâts. Et du coup c'est ta will de jouer. Moi dans un réflexe incroyable je sors mon armalette de poing et je te décoche une flèche. D'accord. Euh... Ça touche. Je lui fais 4 points de dégâts. J'essaie de choper de ses tentacules pour... Qui vient se planter dans une de ses... Dans un de ses tentacules. Parce que c'est au masque qu'il a un tentacule. Et euh... Tu t'entends qu'il euh... Enfin tu... Ça va tu vois... Tu vois ce tentacule qui euh... Qui euh... Qui euh... Qui euh... Qui euh... Qui s'en va. Euh... Mais tu lui as mis des dégâts quand même. C'est marqué. Je vous dévoile. Ok euh... Vous laissez pas accrocher les gars. C'est la Bogdan. Alors je vais lui mettre un petit coup de... De marteau à 15. À 15. Ça passe. 3 points. 3 points seulement. C'est l'impression. C'est l'impression. Ouais t'es encore... T'es encore surpris par son attaque en fait. Et tu... En fait c'est pas vraiment... Ton coup de marteau il est plus euh... 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 Un réflexe défensif quoi. Tu balances ton bras avec ton... Avec ton marteau. Ça touche la créature. Ça permet en fait de reprendre un petit peu de... L'avantage sur le combat. Et vraiment là c'est bon. Pour toi le combat il commence vraiment quoi. Euh... Je vais peut-être... Là le... Mes collègues ils pourront pas... Taper le... Le monstre en étant sur mes côtés là. Si si ils peuvent... Euh... Taper on n'est pas sur les côtés. Si si ouais. C'est juste qu'ils peuvent pas se déplacer... Euh... Entre... Entre un coin et la case derrière. D'accord. Bon bah je reste là. C'est à toi Vara. Il est un peu foutu. Et bah euh... Je vais le zapper euh... Un grand coup de décharge occulte. Bah vas-y. Ou pas. Bon bah... J'ai tenté. Ouais tu... Tu fais ta décharge occulte. Euh... C'est... Une espèce de coup d'éclair c'est ça ? Ouais. Une espèce d'éclair qui... Ouais. Euh... Déjà tu vois ton... Ton éclair... Ouais c'est un petit d'énergie plutôt. Ouais. Qui est rouge sang. Et qui laisse une traînée de sang derrière lui. Éphémère. Tu vois qui... Qui rigue contre les murs mais qui dispara aussitôt. Et elle vient euh... Elle vient euh... Elle vient taper euh... Le mur euh... Le mur à côté de la créature. Voilà. Sans la toucher. Ah terrible ça va dire ! Et c'est à lui fraquer. Donc du coup il va t'attaquer. Bogdan il a pas trop le choix. Il aurait pu avoir pire. Vas-y vas-y. 18. Oh le bâtard il touche. Ça passe. Ça tombe tellement parfaitement avec la musique. Il te met un coup de tentacule. Tu sens... Tu sens cette tentacule froide et gluante. Qui vient... Qui vient s'accrocher à... Qui vient s'accrocher à... À ta nuque en fait. Tu sens les ventouses qui euh... Qui euh... Qui s'accrochent euh... À ta peau. T'arrives pas à... À t'en défaire. Et du coup euh... Il te met une attaque de bec. Une fois qu'il t'as en fait... Il te rapproche de sa tête. Et il t'attaque avec son bec. Oh... Tu prends 4 points de dégâts supplémentaires. Je prends 6 et 4 c'est ça ? Exactement. Ah oui s'il touche avec les tentacules il... 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 Il attaque avec le bec. C'est ça. C'est ça. Bah il bénéfonce ! En fait il t'accroche pour euh... Pour te ramener à son bec. Et là il croque en fait avec son bec. Bah ça va t'es passé... T'es passé... T'es passé level 2 quand même. Oui bah... Comme tout le monde. Ça va t'es passé. Il m'a à moitié défoncé. Euh... A toi c'est au gronde d'être. Moi il m'aurait mis à 5 HP là dessus par exemple. Normalement ça va être plus facile à couper que ton reste. Il s'est raté. Je ne видно pas qu'il est plus 1. Ça fait 11. Tu abats ton coup de hache sur la créature et peut-être qu'on espace est un peu serré entre dans l'angle et le bok-down à côté Et il n'y avoir pas eu des changedé hein. Le moment où tu frappes la créature... elle est au repli d'un coup. Et tu tapes le... le sol... le sol euh.... le sol avec ta hache. Heu... A toi Will. moi je venir là pour les mettre des coups d'épée vas-y ça passe tu arrives avec tarapière ça c'est une rapière ouais ouais j'ai mangé 2g2 épée contre des comptes c'est plus facile pour pour repos dont l'entend ce qui se passe un peu réduit en fait et tu arrives à trouver le bon angle pour pour trancher la créature de ses tentacules vas-y sur matériel des gars alors le premier coup fait 4 et le deuxième fait 5 ok joli et tu vois tu t'arrives à tu mets un premier coup sur la d'accueil qui se coupe à moitié et tu aurais une deuxième attaque la deuxième arme tranche complètement allez tu vois la créature et tu vois la tentacule qui peut faire un peu pas terre bougeant ça en jance du démon 11 9 9 pardon merci quand on l'était t'honneur bougeant à toi et bien la même chose un petit coup ça ne passe pas pour la créature se fait couper une tentacule tu sens qu'elle est beaucoup plus sur la défensive et qu'elle est un petit peu reculé de toi du coup tu n'arrives pas à l'atteindre dans ton mouvement varat tu vas me faire un petit test de perception s'il te plaît avant de commencer ton ton à ton action up au bas tu es tu entends parfaitement plusieurs créatures qui se rapprochent de vous je vais même te dire le nom tu as fait un magnifique j'ai quatre créatures qui se rapprochent de vous de cette direction là ok bah du coup je vais me décaler par principe pourquoi tu décales varat il y a d'autres qui arrivent quoi et du coup je retente par dessus bogdan du mettre un petit un petit éclair sur la tranche c'est ça touche c'est ça touche ouais bah si elle arrive par là faudra les bloquer dans l'entrée il pourrait n'avoir qu'un sur y aller quatre points de dégâts c'est pas fou tu tu veux d'aller chercher au cul qui va parcuter la créature mais elle est vraiment sur la défensive et tu sens que elle commence déjà à hésiter peut-être à fuir et ton coup je ne fais que la percuter de sur un flanc de son corps grand risque elle est vraiment pas bien j'aimerais bien la voir fuir parent parce que ça sert d'être un peu une impasse les volets alors attendez avant de commencer le tour d'après de là où je suis je vois un petit bout de qui a joué là oui là c'est varat donc là ça va être la plante qui joue à la plante c'est pas une corde c'est un serpent ouch non c'est une goul je sais pas c'est des secondes tu la vois le truc qu'elle a là non je vois je vois un un petit bout de de cadre je sais pas c'est quoi mais je vais me les faire ok c'est à toi c'était le dernier à jouer du coup à vara ouais c'était la planète pendant les grigues d'abord enfin le putain c'est pas une plante sans serpent donc c'est oblig de jouer le gris qui va il va attaquer bogdan bien il va tenter de fuir peut-être il pourra pas fuir on sait pas c'est un passage des rois il va faire un pédé qui peut aller dans le sol aussi ce bestiaux 15 ok il va il va utiliser son action pour pour non il va attaquer 15 il te met la coute en raccule bogdan ouais 18 il te remet 9 points de franchement et à nouveau il te il te rapproche de toi il t'asseigne un coup de bec au niveau du haut niveau du visage il te croque carrément un bout de joue et t'arrache un bout de un bout de ta joue qui qu'il l'a va le gouvernement et bogdan qu'est ce tu fous lève ton bouclier plus haut je m'écroule et vous voyez bogdan qui qui tombe au sol alors que son visage saigne abondamment je me mets en rage et je vais lui faire une attaque téméreur ce qui fait que j'ai un avantage à ce truc là ce qui ne sert absolument ça touche absolument à rien mais t'auras trop réduit de plus de dégâts mais j'aurai plus de plus de dégâts ce qui fait que je lui mets 15 dans la face tu 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 vois bogdan tomber en fait tu crie de rage tu lui assène un coup de un coup d'épée à deux mains de hache à deux mains qui va complètement la trancher en deux au niveau de au niveau de la tête qui ressemble en fait au bout de son corps et tu vois la tête qui roule qui tombe sur bogdan en fait lui-même inconscient et tu la sens qui qui bouge encore tu vois sa queue qui bouge comme quand tu avais coupé la queue la queue d'un lézard bouger et il s'effondre du coup je m'arrête de taper quand tu as l'arrête de bouger parce que sinon je n'ai pas envie mouvement encore à faire si tu veux ouais 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 bah du coup je vais je vais me foutre là pour couvrir la sortie je pense que c'est une bonne idée c'est pas sûr parce que là du coup j'ai j'ai des enfin ceux qui vont m'attaquer ils auront effectivement t'entends et tu entends des plats des des pas qui se déplacent très lentement et tu vois ces espèces de créatures au visage au visage en sanglanté c'est si ils font ce droit sur l'eau qui est pas très vite qu'ils font se met pas vite donc la première elle va te mettre alors je vais te faire dire quand même voilà maître maître t'emballe pas trop elle désavantage n'oublie pas oui mais je suis enragé tu prends moins de dégâts ça j'ai résistance à toutes les attaques physiques c'est bon donc la première elle va c'est de te prendre il va se transformer en zombies ça elle n'arrive pas à toucher tu aurais effectivement estimé sur l'attaque est plutôt lente et le deuxième mais c'est de te mettre un coup de griffes 20 faut que tu me fasses un jeu de prostitution s'il te plaît ça garde de cons paralysé pendant une minute constituent exactement c'est réussi je m'en passe par les couilles c'est dans une minute quand même que tu sens ton corps qui se raidit après avoir pris ce coup de griffes t'as tranché au niveau du torse tu sens ton corps qui se raidit complètement tout mouvement qui ralentissent et tu tu forces sauter 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 quand est là tu arrives à reprendre et c'est encore on peut pas attaquer donc c'est à toi will je suis enragé son propre en dégâts ouais ça marche je vais utiliser soin sur bogdan non j'ai pas d'emplacement niveau 2 là donc les rangs 10 points de vie et je vais utiliser mon action bonus sur sur valise pour lui faire une inspiration bardic on t'auras indécis sur ton prochain j'ai c'est qu'on t'y veut c'est pas sur le prochain ouais enfin pendant les dix prochaines minutes il pourrait utiliser quoi et je vais me mettre là très bien un programme effectivement tu ressens cette force de qui te remet la blessure à la joue ce se referme directement et tu reprends conscience tu es à terre j'ai la droit de jouer relève toi je me relève je me mets là ok c'est le métal qui se fout d'acheter ouais c'est relevé c'est la moitié de ton mouvement exactement mais là je vais assister notre ami saugrond vas-y je vois que ça va mieux 23 ça touche large c'est un petit peu mieux c'est encore pas encore par les vacances mais ça va non c'était juste que j'arrivais pas le sélectionner parce qu'il est trop de me le remet quoi il est revenu ok effectivement ton coup de marteau qui va qui va s'écraser sur sa sur son sur son crâne tu vas voir son crâne qui va s'enfoncer à l'intérieur tu vois des bouts de cerveau qui commence à sortir un petit peu de son cuir chevelu dégueulasse et pourrissant et mais ça parle de sa part de le déranger plus que ça à toi mara bah moi j'ai jeté les paillettes je suis pas sûr ça sera utile dans une zone qui ressemble à quelque chose comme ça un jet d'extériorité en or l'avantage au sujet d'attaque faut qu'elle rate leur jet de dextérité mais ouais il a quatre créatures donc je vais les faire on est parti ça a 13 la difficulté c'est raté c'est raté c'est raté c'est raté c'est raté c'est raté ok il y a une dernière qui a réussi sinon donc du coup ils ont quoi ceux qui ont raté on a l'avantage pour les attaquer ok je leur mets une petite pastille rouge à ceux qui ont acquis ont qui ont raté l'orgé et elles émettent de la lumière dans un rayon de 3 mètres bon ça c'est pas elles peuvent plus être invisibles donc ouais il ya une sorte de dora qui qui les enveloppe et qui permet de les distinguer et cette aura qui est d'habitude des couleurs d'une couleur douce là les c'est aller aller noire et rouge en sans encore une fois ce des sort qui sont altérés dans le bon sens normal qu'il ait encore changé ton machin non j'ai l'impression que c'est la région qui veut ça la région entière et maudit le gris qu'il est mort oui il a été coupé à 15 secondes un avantage pour les couches et n'oublie pas ouais je vais taper celui là le deuxième c'est un sort de concentration d'accord vas-y ouais donc faut pas qu'il m'attaque on croit qu'il est mort parce qu'elle est magique tu tranches du du haut du crâne jusqu'au jusqu'à l'entrejambe en fait tu coupes vraiment deux parfaitement tu vois son corps qui se détache lentement avec ses fils de ces fils de chair et de sang qui font une sorte de toile d'araignée avant qu'elle se sépare complètement qu'elle tombe qu'elle tombe au sol d'animé je vais vous dire une chose les gars tant qu'ils sont pas fait de métal ou je sais pas quoi ça se coupe bien bah c'est au goût de jouer il y a une qui va s'avancer pour remplacer celle que tu viens de tuer et elles vont le première elle va attaquer bogdan avec un coup de morsure c'est un échec raté et le deuxième il va attaquer avec les griffes toujours il va attaquer ce groupe 15 ça passe ça passe tu prends 6 dégâts et tu me refais un jeu de sauvegarde de constitution alors déjà je prends trois dégâts oui et ça après tu gères récite on j'ai là constitution c'est bon tu sens que qu'elle veut qu'elle regarde elle regarde ta blessure qu'elle vient de t'infliger avec avec des yeux gourmands non et c'est bon à toi où il moi je mette là je vais attaquer deux fois salé avec mes deux armes là je vais lui piquer c'est normalement il a plus de dieu et il a le crâne enfoncé à 15 et 6 15 et 18 ça passe coup je fais 10 de dégâts en tout 10 de dégâts en tout ouais ok tu tu lui plantes tu plantes tu plantes tu as ton épée courte dans l'estomac tu soulèves son épée tu vois ses intestins il commence à se répandre à se répandre sur le sol tu attends elle plâche du des intestins qui 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 s'écrâtent reprendre le sol mais ça perd de l'affecter tant que ça j'ai fait 10 en tout 10 si tu fais avec pas gaffe à mes bottes will c'est tout pour toi will oui j'ai fait ce que j'ai pu alors là j'ai pas mal j'hésite ceux qui ont le petit point rouge on a l'avantage c'est ça exactement je vais frapper un frappant original tu tape laquelle du coup c'est que tu étais déjà bien c'est là il n'a pas le choix tu lui pulvérise qui pulvérise le crâne sur le mur en fait tu mets un énorme coup de coup de marteau circulaire qu'il n'a pas que tu es au monde comme ça qui vient par que tu es du bord de son visage et qui vient se percuter sur le qui va s'écraser sur le mur juste à côté quoi tu vois le le crâne qui explose comme et c'est dégueulasse qui s'effondre au sol je veux qu'on reparte des fric par terre ensuite saugrunt et il a l'air mal en point n'y a que toi qui mal en point n'y a que moi tu as pris quand même un peu et c'est une gratinure et bien je me fais un mot de soin oh non non je fais rien je reste là à toi va et ben du coup je vais enchaîner avec un éclair sur celui qui a des petites paillettes hop toujours important des petites paillettes ok ok donc effectivement ta décharge qui passe qui fait un virage pile poil entre entre les entre les les combattantes et tous tes alliés et qui vient par cut et le la goule de points fouet qui reclut et tu vois le son arceau dégâts c'était quatre fois de force de faire soit tu vois son torse complètement enfoncé toutes les toutes les les côtes du de la goule qui vont déchirer les peaux en cassant tu vois et tu vois les espèces de bout de côte qui transpercent la peau tu as mis huit dégâts ok c'est moi où ça commence à plus la mort par ici ouais ça sent à chaque fois que plus vous voulez tuer plus vous voyez c'est les entrailles qui se répandent sur le sol plus que vous sentez cette odeur nauséabonde de la mort mort en décrépitude à toi seconde bah ouais je vais finir c'est qui est désavantagé là vas-y ah ça passe voilà effectivement plus tu lui donnes un coup de hache tu vas lui carrément lui couper un bras tu vois son bras qui tombe au sol inanimé qui saigne abondamment ça part de déranger plus que ça moi ça me ferait chier quand même tu vas voir qu'on va te faire paralyser c'est un peu contraire rien donc c'est une boule là elle va pas bouger du coup mais elle elle va hop pardon se faufiler ici alors elle a fait des avantages n'a pas la pastille rouge et elle va attaquer elle va te mettre à mettre une coup de griffes baudan ouais elle peut tenter vous êtes bien les petites ghoules franchement vous faites bien plaisir quoi tu prends des dégâts et tu fais un jet de constitution s'il te plaît de sauvegarde je suis je me croue là mais je te fais ton jet ouais tu aurais mieux fait de te guérir on aurait paralysé tu sens ton corps qui serait dit en fait complètement tendu et tu pars dans l'inconscience vous voyez le corps de bogdan tombe comme une planche en fait comme un bout de bois quoi c'est la réalité et vous le voyez comment ça commence à convulser avant faire un jet ou les rônes ça va à toi où il attend pardon il ya un autre attaque donc il va attaquer alors j'ai attendu un des dix pas que ce qu'on deux trois quatre cinq c'est pour will et peut-être cette donc c'est pour ce groupe qui va te mettre un coup de lui c'est de manger là où tu es blessé en fait il veut t'attaquer là où au niveau de ton torse pas il va essayer de te mordre 22 critiques tu prends 9 plus 7 dégâts par fort alors qu'il commence à qu'il te choppe et qui commence à te manger de la blessure quoi qui grignote ton corps complètement t'arrives à le repousser mais trop tard les dégâts ont été faits quoi tu vois ta blessure est ouverte limite infecté lâche le ça touche ou il pour les deux tu as pu taper lequel pour ce qui est bas celui qui l'a cru qu'est celui-là je peux taper que lui moi de façon ah oui tu peux taper que lui et tout neuf bon bah il a perdu cette point de vie j'essaie de le couper la tête pour qu'il puisse plus bord dans la tout le taillade tu lui mets plusieurs coups d'épée pour le taillade et tu lui taillade le corps tu taillade le visage tu es complètement sanguillonnant mais pas de l'affecter plus que ça il s'en fout comme d'hab il s'en fout comme d'hab ok pour viser la tête il va moins s'en fout pas d'échec critique donc là quand il est cao il faut qu'il fasse un jet un des 20 s'il fait plus que 10 premier réussi c'est une réussite s'il fait moins que 10 c'est un échec et à trois réussites il revient à la vie pour savoir qu'il est encore et à trois échecs qu'il est mort définitivement annoncé s'il fait 20 il revient directement la vie avec 1hp s'il fait un échec critique t'en rends pas compte donc 1 ça compte comme deux échecs d'un coup vous vous autour vous regardez bogdan qui convulse au sol c'est un peu la panique dans les rangs quoi ça fait la deuxième fois qu'il tombe dans ce combat je convulse en même temps que d'être paralysé c'est exactement en fait c'est exactement ça c'est tout tendu quoi tout encore qui est tendu et tu convulse vraiment de manière très étrange comme une planche ouais c'est c'est c'était ton poignet qui fait qui fait des des angles t'es toutes les articulations qui font des angles pas du tout naturel et tu sens que tu vois tu es dans une position qui de contrition intense à toi va et puis je vais continuer sur des éclairs alors je sais pas c'est lequel qui est en plus mauvais état c'est clairement celui qui a la pastille je vais le finir je vais tenter de le finir ça touche ouais tu vois ça effectivement tu as ton décharge de occulte qui va le percuter tu vois qui ça lui fait tellement mal qu'il part comme 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 balle il vient s'écraser contre l'angle du mur en face tu vois sa tête qui qui se qui se qui se éclate pareil comme comme c'est comme un prix trop mieux et puis tombe au sol joli tire et bah voilà c'est pas compliqué à toi ce groupe ne s'étaient plus rien à faire par un un critique un critique j'ai lâché l'attaque téméraire sur la goule donc c'est le 14 14 du coup ça passe tu n'as pas l'avantagé pour elle à l'attaque téméraire 12 tranchants tu effectivement tu tu vas lui tu vas lui trancher la tête comme tu l'avais annoncé d'être pression tu vois la tête qui est resté un peu sur place pendant une seconde en l'air tu vois qui retombe au sol sur sur le corps de la créature qui s'effondre t'as pas compté le plus un haut dégâts aussi j'ai pas compté plus deux haut dégâts même plus deux de rage et plus un d'armes magiques non ah c'est haut dégâts et au jet d'attaque ouais ouais c'est deux ans c'est que d'ailleurs non les larmes magiques qui s'est touché les dégâts pas d'accord à l'armes magiques le don enchantement la c'est la façon douce c'était suffisant et à c'est aussi alors si c'est une rage rajoute en toute façon et soit il est mort il faudrait peut-être soigner bob d'annes moi c'est plus que maintenant je peux lui refaire quand je sais plus que j'aille voir mon truc je suis obligé par un point de médecine aussi j'ai une trousse de soins sinon je crois que ça permet de faire des stabilisées automatiquement ouais j'utilise une charge ma trousse de soins ok tu es stabilisé par contre tu es inconscient pendant une heure on va faire une pause du coup c'est si je le fais un sort de soins c'est bon du coup je connais je connais j'ai trois emplacements de sort niveaux les gardes peut-être tes soins ont fait un repos court là et c'était peut-être pas du repos court du coup bonheur de ça autant que je te refaire après il relève et après tu pourras reprendre une pause d'une heure pour que tu es après on peut faire ça moi ça fait qu'on s'arrête deux heures bah quand vous voulez va prendre sur un truc qui peut-être par d'autres coule dans ça mais comme vous voulez si vous préférez attendre ça ne pose pas de soucis ben moi je m'en fiche là où c'est vers l'entrée là c'est ça là on n'a pas vu tout ce qu'il y avait donc moi je suis pas chaud là vous voyez un peu le chômage vous n'avez pas trop visiter au début vous étiez une espèce de crypte familiale ok c'est ça et après on fait quoi du coup il y en a ce qui descend là je suis à un point de vue que vous êtes arrivés ok d'accord avec la question d'avis on dort dans un endroit il y avait le puits là juste avant on veut faire repos long là non repos alors un peu court pendant pas que bogdan puisse retrouver ses esprits ah oui c'est ça ok donc vous restez là pendant deux heures alors pourquoi c'est pas oui tu vas me faire un âgé de sauter de dextérité s'il te plaît de dextérité ouais sauvegarde de dextérité ouais c'est pas possible d'avoir alors que vous que vous avanciez j'ai plus sa réaction de 1 des 20 plus 5 là où vous étiez où il qui commence à explorer un qui commence à explorer un endroit à côté quoi il fait quelques pas il avance de trois mètres et vous entendez un pas que tout est mort qu'est ce que t'as foutu will de trouver une trappe en fait avec des pieds au fond si si donc tu vas prendre déjà indécis de dégâts contendants pour la chute tu vois qu'on va faire un repos adieu will je commence à dérouler ma corde attend j'ai pas un truc non pas de truc pour résister à ça c'est un truc de voleurs c'est moi qui fait le jet ouais vas-y vas-y j'ai fait le way 1 des 6 ouais voilà et après tu tues alors tu vois tu en tombant en fait un pion qui transperce qui transperce le corps on va voir où tu vas me faire 2d10 points de dégâts 2d10 2d10 tu m'as bien compris tu sors ta corde pour descendre c'est ça 2d10 2d10 c'est ça je déroule ma corde pour l'instant putain c'est pas possible que le dieu DD saute avec moi alors que tu vois un pion qui un pion qui semble un pion je suis mort au flanc et un pion qui s'enfonce carrément au mieux de ta cuisse tu tu j'imagine que tu crie de douleur je pense surtout que je suis mort sur le coup en fait t'es mort t'es inconscient ou mort mort non ben juste inconscient je suis à moins 4 points de vie à 0 quoi ouais bon bah effectivement tu tombes dans l'inconscience alors que tu vois ce pieux qui 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 traverse ta jambe quoi tu regardes ça avec effroi total et tu tombes dans les pommes bon tenez la corde je vais le chercher je tiens la corde vas-y descend mais toi t'es mort ah c'est pas au bout d'une bah vous me portez alors bah là c'est vraiment exploré avant de vous me tenez la corde là ou quoi bah si quelqu'un peut la tenir oui oui bah j'aide à tenir la corde s'il le faut y'a pas de soucis on va aussi l'attacher un des petits poteaux qui qui tapissent les toutes les galeries de cette cave bah j'ai plus confiance en les poteaux que en les muscles de la réalise en fait donc bah moi aussi je t'avoue ah c'est vrai que Bob-Lane il est KO non mais y'a plein d'agate au fond du trou tu veux me faire un petit jit de soca contre la mort quand même Will ah non ah si si c'est bon c'est bon t'as une réussite tu peux marquer une réussite donc vous arrivez à vous réussissez à descendre à récupérer le corps de Will inconscient à le tirer de là tu veux me faire un deuxième jit de soca contre la mort ça marche pas ah si c'est bon ça marche pas là vous pouvez agir il est inconscient devant vous à côté du trou quoi euh moi je suis conscient ou pas à ce moment là est-ce que je suis déjà non t'es pas conscient on va se reposer on va se reposer on va se reposer il y a que il y a que il est stabilisé mais il est pas conscient ouais t'es stabilisé mais t'es pas conscient ouais bah tu peux pas te soigner euh bah j'ai toujours ma trousse de soin mais bon mais bon va-t-on l'utiliser pour un bar donc t'arrives effectivement à lui faire un bandage une compresse au niveau du flanc et de la cuisse et Will t'es aussi inconscient tout comme Bogdan d'accord bon bah je pense qu'on va pouvoir faire une pause maintenant pendant qu'on vient à la vie quelqu'un veut aller explorer ailleurs je sais pas non 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 on attend il y en a qui ont essayé ils ont eu des problèmes et la nuit aussi Will t'es passé par là tu t'es arrêté juste la case au dessus du piège parce que je vois t'as vraiment été jusqu'au piège donc ouais oui c'est vrai que j'avais mis un piège putain donc ceux qui se reposent la première heure vous pouvez récupérer les dénuis euh bah moi c'est pas du luxe moi je vais me reposer pour récupérer mon sort hop putain D12 plus 3 et tu fais 4 bah tu peux en récupérer la deuxième heure pour aussi c'est plus grave mais si j'ai deux dés de vie donc ouais je peux en lancer un deuxième ouais ouais bien sûr alors que si j'avais tant envie il y a un petit champ de repos là il faudrait être incroyable c'est pas possible franchement t'es vraiment une mech c'est le mec qui fait les deux critiques dans deux lancers mais c'est pour ça dans une des vidéos je me suis mis un commentaire à moi même j'ai mis son round prince des critiques quel qu'il soit tu vois c'est ouf je ne fais que ça Vara toi c'est bon t'es toute ta vie euh oui oui moi je me fais pas taquer donc euh 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 Bogdan et et Will vous reprenez conscience dans un lit tout ce qu'il y a de plus sale rempli de poussière qui sent un peu le 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 autre chose euh mais vous prenez conscience voilà donc euh vous avez un point de vue ça vous dirait pas qu'on se repose bah on fait pas une deuxième heure pour que puis vous on peut même faire un repos long non je sais pas ça sert à rien on a encore tout on va en refaire ok bah je lance j'ai la gamme de l'équipe je suis pas trop pour un repos long mais allez moi je fais mon champ de repos là du coup ah vas-y ça fait quoi euh c'est juste que quand à chaque fois qu'on jette un dé de vie pendant un repos on lance un dé supplément non c'est un dé 6 au début voilà c'est super c'est pas mal allez-y si ils veulent se soigner maintenant du coup vous avez un dé de 6 ouais enfin moi j'ai plus de 10 c'est sur chaque des que tu fais aussi un quand je veux faire un autre des mots ce que j'ai pas vraiment pas d'acheter non c'est pas possible d'être aussi nul là mais c'est pas possible bon moi je suis même pas fou l'hp c'est terrible ça va quand même où il manque beaucoup non il manque deux points de vie mais ça va moi je vous trouve très courageux vous allez affronter c'est le créateur qui avait l'air terrible j'ai eu très peur on a quitté ça c'est l'enfant qui a dit ça ouais c'est la petite fille qui dit ça elle vous suit hein toujours en fantôme bon passe devant le barbare et t'es sens du danger a priori il y a des pièges je t'avais dit tout à l'heure est-ce que tu as vraiment envie de passer devant il avait envie je crois qu'il a plus envie on va où du coup on explore là où il y a ce chemin là qui descend et il y a celui à gauche qui descend aussi et l'autre il y a un escalier là je sais pas ce qu'il y a là bas mais je passe pas devant commencer par celui qui était piégé ouais il y a un escalier tandis que là on sait pas s'il y a un escalier peu importe quelqu'un se décide et puis on y va de toute façon c'est toi qui passe devant ce grand donc vous avez repéré aussi des ouais j'avance vous avez repéré des portes aussi en haut ouais il y avait des portes là il faut bien commencer par aller quelque part ouais exactement bon on va aller là je tourne à droite donc là vous voyez quand vous êtes là oui vous voyez vous entendez une sorte de de psalbodi qui vient du qui vient du de plus bas c'est un escalier qui descend et très très éloigné vous entendez un chant un chant actuel j'entends des trucs bizarres en bas il y a des gens qui parlent pas bizarre c'est de la musique je vais voir c'est un escalier qui s'est à descendre dans les télèbres vous choisirez clairement des tâches qui vous passez par là est-ce qu'on finirait pas est-ce qu'on ferait pas le tour on finit explorer avant ouais on va mieux je pense hé les gars on va pas se séparer on a pas envie de recommencer d'accord mais là on a là on a tourné en haut on a revenu ici bah là ici il y a des pièces on peut explorer là ah oui là c'est fermé alors euh comme ça le décrypte devant lui en fait c'est des blocs de pierre qui bloquent l'entrée de chacune des petites salles il y a de la magie ouais je regarde si il y a de la magie euh est-ce qu'il y a de la magie dans les 9 mètres autour de vous c'est une bonne question mettons une aura sinon ça peut aider euh je vais bien quitte pas une aura s'il te plaît si c'est possible euh alors je sais pas comment tu double cliques sur le token et après t'as aura t'as un truc en dessous en fait le rond ah oui d'accord la monette aura euh 9 mètres je vais mettre ça hop tu 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 il y a que moi qui arrive à l'aura ou tout le monde ? 9 mètres 9 mètres je ne vois pas d'objets tu ne vois rien de magie regarde là sur toi je vais mettre un peu moins agressif parce que euh est-ce que je peux genre tirer ou pousser le bloc de pierre pour essayer de passer ouais bien sûr c'est de la force c'est de la force brute vas-y non athétisme pardon ah bon bah si on arrange un peu c'est souvent mieux voilà c'est de la merde j'essaye sur un autre moi j'essaye 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 sur un rouge c'est mal c'est beaucoup trop lourd ok donc euh Bogdan toi tu arrives à ouvrir ton caillou toi Willy c'est carrément trop lourd pour toi quoi donc Bogdan t'arrives dans la salle qui est celle là euh il y a le nom d'Epinbolt Dort qui est gravé sur le euh euh sur le une pierre tombale en fait sur un cercueil un cercueil vide ça te dit quelque chose petit de ce nom ? c'est de ta famille ? je crois qu'on a de quoi l'entendre il y a le petit fantôme qui sort et qui fait mais c'est t'es moi Epinbolt t'es moi ah bah c'est pour ça que ça te disait quelque chose le négociateur bon bah à côté ça doit être sa soeur on s'en fout non ? bah non pas spécial non je retente ma chante là je reprends mes appuis non c'est vraiment trop lourd quoi non on a jamais vu un Alfa c'est ça laisse moi faire vous verrez un jour j'y arriverai 13 Bogdan c'est pas assez non plus ah il est dur ça à mon avis y'a rien derrière là ça va être la tombe de l'autre je peux réessayer ou pas ? bien sûr est-ce que t'es pas encore sous rage ? ah non vous êtes reposé pendant l'année non non c'est fini on va avoir des fatigues ah non vous n'allez pas la bouger ça ne bouge pas vous pouvez y aller à deux aussi c'est d'y aller à deux pas plus qu'à deux parce qu'après ça rentre pas c'est bon Bogdan je pense qu'il a réussi ouais 17 c'est bon Bogdan t'arrives à l'ouvrir la crypte effectivement tu trouves les mêmes choses avec le 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 un cercueil vide qui est posé donc sur un catafalque de pierre mais est-ce qu'on irait pas mettre leurs ossements là dedans ? tu veux ? c'est leur cercueil c'est pas bête non ? c'est pas bête et bah on fait ça maître Dieu on est posé les les cordes des enfants dans leurs cercueils respectifs ? ouais vous faites quoi après ? vous faites peut-être une petite prière ? une prière ouais je sors mon livre de prière et puis euh je brûle les encens enfin des conneries euh des conneries euh des conneries de clair quoi au moment où tu commences à faire ça tu vois les 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 tu vois les euh les cordes de vent enfin fantômes des enfants qui commencent à à se parer de lumières euh euh tu vous voyez euh euh une légère lumière aussi qui apparaît euh au-dessus au-dessus d'eux vous les voyez qui commencent à à s'illuminer à prendre un sourire et vous entendez ils vous ils commencent à dire oh oh je me sens si bien je crois que je vais pouvoir enfin me reposer bah bah voilà bonne continuation les enfants merci à bientôt à bientôt j'espère que vous vous retrouvez Trouvia un jour et que vous pourrez jouer avec elle qu'est-ce qu'il serait Trouvia ah il a écouté l'histoire ouais c'est elle qui nous sauvera dans tous les cas au revoir messieurs merci et vous voyez effectivement qu'ils qui commencent à à disparaître dans une lumière douce ils ont tous les deux un un grand sourire euh au visage bon bah une bonne chose de faite ah c'est des choses comme ça qui fait que vous gagnez tous l'inspiration ah oui qu'est-ce que c'est l'inspiration euh bah moi je cache c'est euh tu dois avoir une case pour ça tu marques inspiration ça te permet de relancer un dé il me semble euh ça donne l'avantage à un jet ah oui ça donne l'avantage à un jet d'accord et on détermine après avoir fait le jet ou faut voir on pourra vérifier ça de finir je crois que c'est avant je crois que c'est avant je crois que c'est avant j'ai regardé vite fait je suis sur le site pour regarder vite fait moi ça serait parfait ouais ouais je regarde et là il y a deux autres trucs du coup c'est bloqué pareil par des blocs de pierre l'autre côté bon je vous fais pas faire les jets les gars parce que c'est euh ça va ils arrivent là à dessiner les blocs de pierre et vous trouvez la même chose en fait mais pour walter et gustave les cercles sont vides également pour walter et gustave gustave et elisabeth euh c'est ça d'accord c'est donc c'est euh je savais walter je sais pas c'est la dernière fois qu'on a entendu walter mais du coup euh et en haut pareil vous avez euh des cryptes aussi qui sont vides et c'est euh là il y a la crypte de walter et il y a une crypte vide non les enfants c'est qui walter merde attends où est-ce que t'as vu euh je vois pas de quoi tu parles euh c'est celle là ah les cryptes d'en haut qui sont déjà ouvertes voilà voilà et ça c'est walter et et une vide il y en a une qui est complètement vide tu vois d'accord et il y a une il y a marqué walter d'or ah bah walter c'est pas le le mornet là bah peut-être pas d'info ah oui mais par contre euh est-ce que est-ce que les ossements qu'on y a là-haut euh celui qui avait au coffre est-ce que ce serait pas en armure pourquoi le père il aurait une armure je sais pas est-ce que c'est pas il y a plus qu'on a les ossements d'une femme là-haut et d'un homme pour aussi les foutre là-dedans euh après on a pas eu une vision d'esprit donc je sais pas si c'est bien utile bah la femme quand on s'en est approché on a le fantôme de la bonne ouais mais justement si le fantôme on on le met en paix oui mais peut-être pas dans la crypte de la bonne femme du bonhomme ouais mais on avait pas retrouvé ses ossements à la bonne femme on avait des ossements d'une femme qui a été poignardée ah oui 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 c'était la boniche et on sait rien si c'est la boniche ou si c'est la femme ouais c'est vrai moi je te dis que c'est la boniche je pense que c'est la boniche aussi mais peut-être qu'on se trompe hein qu'est-ce que vous faites messieurs bah on a décidé d'explorer non ? bah il me semble qu'on avait tout vu non ? alors pour l'info de l'aspiration on a l'avantage de jeu d'attaque à un jeu de sauvegarde ou à un test de carac donc ouais c'est ça ok il y a des étoiles alors là c'est une grande pièce il y a plein de squelettes c'est ça on dirait le cirque-polle euh c'est une sortie en bas ici aussi effectivement ah bah oui bonne question est-ce qu'il y a de la magie dans le coin ? sur la statue tout ça ? euh sur la statue non il n'y a pas de magie et l'orbe ? quelle orbe ? en prenant l'orbe et on la mettra dans le manteau non est-ce qu'elle est accessible l'orbe ? ouais en fait c'est une statue de bois vous reconnaissez le... la statue en question vous la reconnaissez le visage de l'homme parce que c'est le même visage que vous avez vu frapper sur les pièces que vous avez récupéré un peu plus tôt d'accord c'est un visage humain ? c'est un visage d'humanoïde ouais humain ? ouais humain ouais ouais qui ressemble à un humain quoi à part qu'il a la peau très faite humanoïde c'est pour être un orque hein ouais ouais non mais c'est un humain d'accord on a dû demander au gamme et bah est-ce qu'on... est-ce que tu m'as coupé à la tête du loup ? est-ce qu'on prend l'orbe ? ou bien ça va activer l'escalette ? c'est pas magique alors ça risque rien je pense bon bah je prends l'orbe alors